établit des responsabilités. C'était Néstor Mabado. Les réseaux des femmes africaines, ministres et parlementaires, désormais opérationnels dans l'espace Kassai, à l'issue d'un atelier de deux jours organisé à Kananga. Chaque province, l'espace Kassai a été doté d'un comité qui devrait organiser les activités qui cadrent avec la promotion des droits des femmes et jeunes filles selon les contextes de chaque province. Pour Nathalie Kambala-Lousset, directrice pays de l'ONG Femmes Mains dans la Main, pour le développement intégral, qui est à la base de l'initiative visant à installer les antennes de ces réseaux. La vision poursuivie par ces réseaux est d'obtenir la participation affective des femmes aux instances de prise des décisions. L'écoute. L'installation de ces réseaux dans notre province ici, évidemment, ça cadre avec les élections qui pointent à l'horizon. Car la vision de ces réseaux d'ailleurs est d'obtenir la participation affective des femmes aux instances de prise des décisions. Et parmi lesquelles on retrouve les femmes parlementaires, donc les femmes doivent participer activement aux élections à venir pour qu'elles soient aussi membres de ces réseaux. Et pour être membre, elles doivent se faire voter. Et au-delà de cela, on sait que les femmes doivent aussi être dynamiques dans le parti politique pour qu'elles se fassent aussi nommer comme ministre et appartenir à ces grands réseaux. Et lorsque nous parlons, c'est vrai, de la promotion des droits des femmes, nous voyons cet accès de femmes aux institutions politiques, aux institutions publiques, raison pour laquelle le réseau encourage toutes les femmes de l'espace Kassai à affûter déjà leur âme. Vous savez que nous tendons déjà au processus électoral en commençant par l'enrôlement. Donc, elles sont obligées d'aller se faire enrôler massivement lors des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs pour ne pas manquer sur les prochaines élections, c'est faire voter et appartenir à ce grand réseau. Et puis, gestion de la ville de Kinshasa, les jeunes du parti des délices et Sangha exigent la démission des gens t'inningobila. Ils accusent notamment le gouvernement. d'aller en la ville de Kinshasa, les jeunes du parti des délices et